... Il était 7h30 ce matin 4 juillet lorsqu'une délégation de la fondation Brigitte Bardot est venue récupérer quelques 120 moutons répartis autour de la prison de Moulin-Isère. Installés depuis quelques mois pour entretenir les abords de la centrale de manière écologique, ces moutons appartenant à la société Green Sheep semblent livrés à eux-mêmes sans soins particuliers. Plusieurs carcasses d'animaux avaient même été retrouvées par des riverains qui ont alors lancé l'alerte. Les services de la DDC-SPP ont été prévenus du problème et ont décidé de mettre le troupeau en lieu sûr. Alors actuellement ce sont des moutons qui sont sur le site de la prison dans le cadre d'une prestation de service d'écopaturage. Ces animaux appartiennent à la société Green Sheep qui est une société spécialisée dans l'écopaturage et dans le cadre d'une procédure administrative et pénale, ils sont confiés à la fondation Bardot le temps que les enquêtes et l'instruction du dossier suivent son cours. Il y a un certain nombre de non-conformités qui ont été identifiées et qui ont fait l'objet d'un procès verbal de constatation de la part de notre service et ensuite c'est le parquet qui donnera suite à notre signalement par des enquêtes complémentaires et là je ne peux pas vous en dire plus. Et vu le nombre important d'animaux, c'est la société Brigitte Bardot que la DDC-SPP a décidé de solliciter. En fonction des espèces, si ce sont des chiens, des chevaux, des bovins, des moutons, ça peut être une autre association, là vu l'effectif, donc il y a entre 100 et 120 animaux qui ont été répertoriés, vu l'effectif, effectivement on a fait appel à la fondation Bardot qui est en capacité d'accueillir ces animaux mais ça peut être une autre fondation, une autre association, je vous dis c'est en fonction de la disponibilité des associations et des espèces. Les retraits d'animaux, ce sont des opérations que nous sommes amenés à mener régulièrement mais ça reste quand même des situations exceptionnelles. Et à situations exceptionnelles, moyens exceptionnels, un chien de berger, ou plutôt de bergère, a été convié pour l'occasion. Je pense que la DSPPT nous connaissait, nous connaissait en tant qu'éleveur de moutons et utilisateur de chiens et puis voilà, comme on utilise des chiens depuis longtemps, de temps en temps on fait des démonstrations, donc voilà, ils savent que nos chiens travaillent, donc ils ont fait appel pour que le chargement soit plus simple. C'est quand même des animaux qui n'étaient pas habitués de travailler avec le chien, donc le premier lot ça s'est bien passé, ici c'était un petit peu plus dynamique, parce que comme il y avait deux points de fuite, c'était un peu plus compliqué. Le cadre est différent, il ne connaît pas les lieux, donc il faut que quand il arrive, il s'est aperçu que ça courait à droite à gauche, mais il s'en est plutôt bien sorti. Et grâce à H, les trois lots de moutons ont pu monter à bord du camion, direction un site de la fondation Brigitte Bardot. Donc les moutons vont aller sur un site partenaire, donc des sites d'accueil, pour être mis en quarantaine six mois tout d'abord, pour le bouclage, faire les prises de sang, faire tous les soins nécessaires, et après ils iront pâturer dans le site.